Vous mettez l'ambiance ? Allez vas-y ! 10 minutes de battle. Donc faut marquer vraiment les temps, c'est très important. Voilà sur le son. C'est pas forcément évident, mais c'est vrai que c'est très rythmé du coup. 1 et 2 et 3... En fait je joue dans des cours depuis plus de 10 ans. C'est vraiment ce qui me plaît en fait, ce partage et cet enseignement. Donc on a créé cette association depuis 2017 et depuis la première année, on a beaucoup de monde du coup, on est environ tous 50 élèves. Et vous travaillez cette petite corée ensemble, il faut que ça soit parfait. C'est vous enchaîner, mais vous le faites selon vos goûts. On prépare une corée pour un spectacle. Je trouve que c'est amusant. Qu'est-ce que j'aime bien ? J'aime bien danser parce qu'il y a des figures dans le breakdance. T'as qu'à faire. Baby freeze, tu te mets sur la tête et onctène. Le breakdance c'est dur et facile. Facile sur la tête et dur sur les tracks. À la fin du cours, on fait généralement soit un battle ou soit un cercle. Donc on va dire que le battle, c'est un peu comme un match. Vous êtes prêts ? Dansez ! Faites pas que des figures ! 10 minutes de battle ! Vous mettez l'ambiance ! Allez, vas-y ! Voilà Leon ! Tout le monde se soutient. Même si dans le battle, il y a aussi beaucoup, beaucoup de respect. Allez, faut que ça enchaîne ! C'est pour leur apprendre et qu'ils s'habituent à danser, soit improviser ou sans s'arrêter. Comme ça, quand on part faire des compétitions, ils sont déjà prêts. Après, pour eux, c'est vraiment le côté beaucoup plus amusant pour eux. Ils peuvent se lâcher. On se repère toujours parce que le rythme est le même. On appelle ça des break beats. C'est une partie très rythmée, qui se répète en fait tous les 4 temps. Donc il faut marquer vraiment les temps, c'est très important. Pam ! Voilà, sur le son ! C'est pas forcément évident, mais c'est vrai que c'est très rythmé du coup. C'est plus grand. 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 Sous-titrage FR ?